Trois grandeurs définissent les caractéristiques des différents éléments d'un circuit électrique. Ces grandeurs sont la tension, la résistance et l'intensité. On peut mesurer ces trois grandeurs à l'aide d'un multimètre. Le fonctionnement de cet outil de mesure sera étudié dans une prochaine leçon. Nous savons déjà que pour créer un courant dans un circuit, il faut un surplus de charge négative à un point de ce circuit. On peut faire un parallèle avec l'eau. Regardez ces deux bacs reliés par une conduite. Le niveau de l'eau dans chaque bac équivaut à un potentiel. En effet, si un bac contient de l'eau, il peut potentiellement en donner. S'il n'y a pas de différence de potentiel entre les bacs, c'est-à-dire si le niveau de l'eau est le même, quand on ouvre la vanne, l'eau ne circule pas. Par contre, s'il y a une différence de potentiel, c'est-à-dire si les niveaux sont différents, dès qu'on ouvre la vanne, l'eau circule. Il en va de même en électricité. Pour avoir un courant électrique, c'est-à-dire une circulation de charge entre deux points d'un circuit, il faut au préalable une différence de potentiel entre ces deux points. Cette différence de potentiel est appelée tension. La tension est une grandeur électrique. Le symbole de la tension est U. L'unité de mesure de la tension est le volt. Le symbole du volt est la lettre V. On appelle résistance l'opposition à la circulation du courant. Par exemple, dans un circuit hydraulique, l'eau circule plus facilement si le tuyau est large que s'il est étroit. Plus la résistance est faible, plus le courant circule facilement. Plus la résistance est forte, moins le courant circule facilement. La résistance est une grandeur électrique. Le symbole de la résistance est R. L'unité de mesure de la résistance est l'homme. Le symbole de l'homme est la lettre grecque Oméga. Quand un matériau oppose peu de résistance à la circulation du courant, c'est un conducteur. Comme exemple de conducteur, on peut citer le cuivre ou l'aluminium. En général, les métaux sont de bons conducteurs. Quand un matériau oppose beaucoup de résistance à la circulation du courant, c'est un isolant. Comme exemple d'isolant, on peut citer le verre, la porcelaine ou le papier. Complétez le circuit avec les différents matériaux pour constater s'ils sont conducteurs ou isolants. Selon les caractéristiques d'un circuit, le courant circule en plus ou moins grand temps. de quantité. L'intensité correspond à la quantité de courant qui traverse à un moment donné un point du circuit. L'intensité est une grandeur électrique. Le symbole de l'intensité est I. L'unité de mesure de l'intensité est l'ampère. Le symbole de l'ampère est la lettre A. Faisons maintenant des exercices avant de continuer. Associez chaque grandeur à l'illustration correspondante. Associez chaque unité de mesure à la grandeur correspondante. Nous avons vu dans ce chapitre que la tension U est une différence de potentiel entre deux points d'un circuit. La tension se mesure en volts. La résistance R est l'opposition à la circulation du courant. La résistance se mesure en ohm. L'intensité I est la quantité de courant qui circule dans le circuit. L'intensité se mesure en ampères. L'intensité I. L'intensité je l'ai assez d' jig the Netherlands. La résistancerillé de l'intensité a l' assimil然后 lire en